Les lois, à la solde d'une idéologie, prônant la violence aveugle, s'en prennent aux biens et aux personnes innocentes, telles que nous le vivons depuis peu à Béni et dans ses envicons. Je salue la mémoire de ceux de nos compatriotes, victimes de balles et de machettes de ce terroriste, et renouvellent les condoléances les plus attristées de la République à leurs proches. Ce crime ne resteront pas impunis. En guise d'hommage à ce frère-sœur de Béni, ainsi qu'à tous les autres compatriotes, civils et militaires, qui nous ont quittés au cours de cette année du fait de l'action des terroristes, de la maladie à virus Ebola ou d'accidents divers, Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir observer une minute de silence. Merci. Mesdames et Messieurs, j'invite par ailleurs chacun de nous à faire son auto-évaluation face à l'obligation de contribuer à la préservation de la paix et à prendre en conséquence ses responsabilités en âme et conscience. J'en appelle tout particulièrement à ceux de nos concitoyens, jusque-là réfracteurs à l'ordre et à la loi. Je les exhorte à abandonner la violence sans délai et sans condition et à rejoindre le camp de la paix et du travail en commun. Ils auraient tort de se méprendre à notre détermination. Honnourables députés, honnourables sénateurs, Les concertations nationales organisées il y a un an, dans ce même cadre du Palais du Peuple, avaient pour but de renforcer la cohésion nationale en vue de faire échec aux forces extérieures, envieuses d'une partie de notre territoire national et de nos ressources naturelles. Sans vouloir remettre en cause le principe démocratique, elles cherchaient aussi le voile moyen de fédérer les forces vives de la nation et de mobiliser le plus largement possible autour du programme de reconstruction et de développement du pays par délai des divergences politiques. Comme l'enseigne notre pays, l'histoire de notre pays, face à tout le défi, s'unir ou périr est la règle du succès. C'est unis que nos leaders de 1960 ont arraché l'indépendance. C'est unis que notre génération gagnera la bataille de l'émergence. Le premier objectif, celui de gagner la guerre, nous imposer dans l'est du pays, a été atteint. Le second, relatif à la mobilisation générale pour la reconstruction et le développement, est en voie de l'être. D'abord, avec l'adoption par consensus de plusieurs recommandations que pour y avoir concouru tous les participants aux concertations, à l'obligation morale de défendre, et dont, en tant que garant de la nation, j'ai pris l'engagement de veiller à la mise en œuvre. Ensuite, avec la mise en place, comme promis, d'un gouvernement de cohésion nationale qui réunit la plupart de nos courants politiques et forces sociales, puissants vecteurs de cohésion nationale égagent le succès de la lutte contre l'exclusion et la précarité, ainsi que du combat pour notre épanouissement individuel et collectif. Nous nous rapprocherons davantage de cet objectif avec la mise en œuvre de la plupart de résolutions, de concertations et du programme du gouvernement de cohésion nationale. Je tiens à rappeler que les gouvernements sont les suivantes. Tout d'abord, consolider la paix, rendre effective l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, appliquer les recommandations de concertation nationale, mettre en œuvre le processus de décentralisation, appuyer l'organisation des élections, améliorer les conditions sociales de population et poursuivre la reconstruction du pays. Honnable député, le sénateur, sur le plan politique, je me réjouis de constater que la culture démocratique s'enracine chaque jour davantage et que la pensée unique a cédé la place au débat. Un débat libre, généralement riche et nourri, souvent intense, voire vif. Je salue ce développement, preuve incontestable de la vitalité de notre démocratie. Je déplore cependant certains dérapages constatés récemment, notamment, le recours à la violence, quel que soit verbal ou physique. Je le déplore tout particulièrement quand cela se produit au sein de nos assemblées parlementaires. Quelle que soit l'importance ou le caractère brûlant des sujets traités, l'hémicycle doit demeurer le temple du dialogue et des échanges, parfois sévères, mais toujours courtois, et non se transformer en arène, lieu de confrontation sans règles ou sans limites. Le représentant du peuple que sont les députés et les sénateurs se doivent de demeurer à tous égards et à toutes circonstances des modèles vivants de la nouvelle citoyenneté. Quant à la classe politique, majorité et opposition confondues, et là, en tout temps, et quels que soient les enjeux, l'obligation morale de concourir à la consolidation de la cohésion nationale et de s'abstenir de jouer au pyromane, de privilégier l'intérêt général sur les intérêts privés, la patrie sur les partis. Contester à temps et à compte de temps, y compris ceux que soi-même ont défendu la veille par simple souci de gains politiques, entretenir des débats interminables sur les thèmes aux antipodes de préoccupations existentielles de nos populations, travestir schiemment le fait et user systématiquement comme stratégie politique des procès d'intention, des injures publiques ou des atteintes à la dignité de l'adversaire n'en ont pas la politique et la discrédite. J'invite donc chacun de nous à plus de modération, de respect de l'autre, de sérénité et de sens de responsabilité. Honnables députés, le sénateur, confirmant notre attachement à l'État de droit et au respect de la Constitution, le gouvernement a au cours de douze derniers mois poursuivi l'approfondissement de la décentralisation option irréversible. Pour parfaire le processus, plusieurs lois sont en cours d'examen au niveau du Parlement. Il s'agit entre autres de la loi portant création de la Caisse nationale de péréquence de la loi sur la fonction publique nationale et provinciale, de la loi portant statut de chef coutumier et de la loi fixant les limites de province. J'invite les honorables députés et sénateurs à accélérer le processus de leur adoption. d'autres défis également importants attendent d'être rélevés, notamment la mise en place d'un cadre cohérent combinant la fiscalité locale, le système de rétrocession et un mécanisme national de péréquation afin d'assurer une répartition équitable des investissements entre les provinces. Condition d'un développement national équilibré et meilleure assurance contre l'action néfaste des forces centrifuges. dans cette optique, j'en appelle une fois encore à l'élaboration urgente et à la mise en œuvre accélérée par le gouvernement d'une politique de regroupement de villages. Cela est nécessaire pour faciliter la modernisation des milieux au goût gros et améliorer les conditions de vie de nos compatriotes qui y habitent grâce au développement des infrastructures et à l'installation des équipements requis que l'éparpillement actuel rend impossible. Vu que l'État ne peut pas déployer une unité de police ou de l'armée dans chacun de nos villages, parfois distants l'un de l'autre de plusieurs kilomètres, et dont beaucoup ne comportent que quelques cases, cela permettrait aussi de mieux assurer la sécurité desdits compatriotes et de leurs biens. La triste expérience des massacres enregistrés ces derniers temps dans le territoire de Béni démontra à suffisance que l'éloignement et la difficulté d'accès sont des critères importants du choix des cibles à frapper par les terroristes. Pour ce qui est de la réforme de la territoriale et suivant les conclusions de la mission d'évaluation envoyée dans le Pauvince, le rajeunissement, le recrutement sur concours et la formation des administrateurs de territoire en constituent des axes prioritaires. Ils doivent et vont se poursuivre. Afin de consolider l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national et améliorer la gestion publique à la base, des inspecteurs territoriaux récemment nommés doivent rapidement rejoindre leur poste d'affectation. Honnable député et sénateur, un autre chantier important au titre de la gouvernance politique est celui des élections. À ce sujet, et sans vouloir empiéter sur le prérogatif de la commission électorale, nationale indépendante, je tiens à souligner le deux points suivants. D'abord, que les élections sont dans notre pays devenues incontournables pour l'accès aux plus hautes charges de l'État et pratiquement tous les niveaux. Nous ne pouvons donc pas en faire l'économie, quelles que soient nos difficultés. toutes les élections prévues par la loi de la République seront donc organisées conformément aux dispositions qui seront prises par l'institution compétente pour ce faire, à savoir la CENI. Ensuite, qu'il est du devoir de l'Assemblée nationale et du Sénat de doter de la CENI de lois dont elle a besoin pour mieux programmer les différentes échéances électorales. J'invite pour sa part le gouvernement à mobiliser et à mettre à la disposition de la CENI les ressources nécessaires pour la bonne organisation des élections. Je les exhorte tout autant à appuyer comme il sait l'Office national d'identification de la population, les résultats du travail de ce service public étant nécessaires pour la bonne fin du processus électoral. électorale. Cela dit, cela dit, comment clore ce chapitre sans évoquer l'effervescence qui, depuis un peu plus d'un an, agite une partie aussi bien de la classe politique congolaise que de la communauté internationale à propos du processus électoral. aux acteurs politiques congolais, de quelque bord qu'il soit, l'on peut contester le moment choisi ou les arguments développés, mais non leur droit de susciter ou d'entretenir le débat sur les questions d'intérêt national. On peut, en revanche, s'interroger sur le bien fondé de l'auto-invitation dans ce débat de personnalités non congolaises aussi bien intentionnées soient-elles. Il en va de même de la tendance fort remarquée de certains compatriotes d'en appeler systématiquement à l'étranger pour régler les différentes congolais, comme si, dans ce pays, nous n'avions pas collectivement assez de sagesse et de maturité pour le faire nous-mêmes. Ce comportement des uns et des autres est d'autant plus supprenant qu'il n'y a pas de crise politique en République démocratique du Congo. Et quand bien même une telle crise surviendrait, nous avons dans ce pays une tradition de dialogue qui en permettrait la gestion. Ma main a toujours été et reste tendue. Je voudrais donc dire au premier comme au second que le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. nous sommes les descendants de Béatrice Kimpavita. Nous sommes les descendants de Simo Kimbangu. de Joseph Kassagoubou. d'Antoine Guizenga de Patrice. Nous sommes les descendants de Patrice Emery Lumumba et de Laurent Désiré-Cabrie. Alors, nous sommes ce peuple tellement jaloux de son indépendance, conquise de hautes luttes et de libertés démocratiques obtenues parfois au prix de sang, qui répètent sans cesse que l'immortation de liberté est celui que, de génération en génération, il s'engage à léguer à la postérité de nos partenaires. Et pourvu que cela soit fait dans le respect de notre souveraineté, nous sommes toujours prêts à recevoir des avis, conseils et suggestions, mais jamais des injonctions. Honnables députés et sénateurs, du point de vue de la gouvernance économique, la stabilité du cadre macroéconomique est depuis quelques années devenue une marque distinctive de notre économie, que le gouvernement s'est efforcé avec succès de préserver au courant de l'année qui s'achève. Aussi déterminante qu'elle puisse être pour la relance de notre économie, cette stabilité n'est pas à elle seule suffisante et ne devait pas être considérée comme une fin en soi. Nous avons aujourd'hui les assises solides recherchées pendant des années. Le défi et l'urgence du moment consistent de l'or a engagé résolument l'État et le secteur privé dans un programme ambitieux d'investissement productif, créateur de richesses et d'emplois, gage de l'augmentation du revenu par tête d'habitants et de la réduction des inégalités sociales. Nous devons de l'or avec la même discipline et la même rigueur observer pour atteindre les résultats macroéconomiques actuels, nous appliquer à transformer notre économie en un multiplicateur d'opportunités économiques et sociales pour la majorité de nos populations. c'est tous les sens des efforts incessants consentis pour l'amélioration du climat des affaires. Ces efforts vont se poursuivre et s'accentuer. À cet effet, le cadre permanent de concertation économique et les lieux privilégiés d'échange entre pouvoir public et secteur privé ont vu de cerner ensemble les obstacles sur lesquels notre économie bute ainsi que les pistes de solutions à même de faciliter la pratique des affaires. Je voudrais à ce sujet saluer l'initiative prise par le gouvernement en collaboration avec le secteur privé dans le secteur du transport fluvial et qui a permis d'éliminer les taxes redondantes et les redévances sans compte parti aux bases légales. Cet exercice devrait et va être étendu à d'autres secteurs de manière à influer positivement sur le coût des transactions, sur la compétitivité des entreprises et partant sur les prix de biens et de services. Je me réjouis du fait que le programme du Fonds national de microfinance chargé d'accompagner les micro-entreprises et petits effroîtants est déjà démarré dans certaines régions pilotes et de ce qui va bientôt s'étendre sur l'ensemble du territoire national, couplé à un rôle plus actif du secteur privé et à plus de dynamisme et d'initiative de ce membre. La mise en œuvre de ce programme devrait contribuer à l'inclusion de couches défavorisées dans le cercle vertueux du progrès économique et de l'amélioration progressive de leurs conditions de vie. Honourables députés et sénateurs, moteurs traditionnels de croissance dans notre pays, le secteur minier ne cesse de progresser. À titre d'exemple, suite aux efforts engagés, les exportations de cuivre qui, en 2004, s'est située à 7400 tonnes au Tatin, 922 000 tonnes à fin 2013. Sur la même période, seules de cobalt et d'or ont respectivement passé de 1 200 tonnes à 76 000 tonnes et de 12 kg d'or à 6 000 kg. La production minière devrait croître davantage et atteindre et atteindre à coup sûr de nouveaux records au terme de l'année en cours, seules de cuivre étant projetées au-delà du seuil d'un million de tonnes. Quoique premier pourvoyeur de recettes fiscales, la contribution du secteur minier et aux trésores publics demeure relativement modique. Elle devrait substantiellement augmenter à partir de l'exercice fiscal prochain, étant donné que les entreprises minières qui sont en phase finale d'amortissement de leurs investissements vont enfin commencer à déclarer le bénéfice que réalisent. Ce qui aura pour effet le paiement de l'impôt sur le bénéfice est celui de dividendes aux associés privés et à l'État actionnaire. Le dividende qui est aussi généré respectivement de recettes fiscales et de recettes exceptionnelles pour le trésor public. Toutes choses restant égales par ailleurs, particulièrement le cours de métaux, la contribution de mines au budget de recettes de l'État pourrait ainsi dépasser les 350 millions de dollars de la première année. La grande hypothèque demeure la question du déficit énergétique qui devient de plus en plus lacinante. Pour y faire face, le gouvernement a élaboré un programme de construction et de réhabilitation des centrales hydroélectriques afin d'augmenter l'offre d'énergie de manière à répondre de façon soutenue aux besoins de croissance de la production minière. La révision du code minier s'impose aussi comme une urgence de manière à maximiser le retombé financier et fiscal pour le trésor public sans pour autant obérer la rentabilité et la compétitivité de l'industrie minière. Un autre objectif majeur de cette révision consiste à fixer un seuil minimal de valorisation locale réquis avant toute exportation de produits miniers. Le délai au terme du code d'exportation de produits bruit devait impérativement cesser et le mécanisme d'intéressement des entreprises à capitaux majoritairement congolais à l'essor du secteur minier par le touchement de la soutenance et un projet de loi conséquent sera incessamment soumis à l'examen du Parlement. Une attention particulière mesdames et messieurs a tout autant été accordée à la certification de nos ressources minières, pétrolières, gazières et forestières. Concernant le secteur pétrolier, jusque-là laissé en j'enchaire un projet de loi portant régime général des hydrocarbures a déjà été transmis au Parlement. Son adoption donnerait au gouvernement les moyens de sa politique en la matière. parallèlement, les études ont été initiées pour permettre une meilleure évaluation de nos bassins sédimentaires, l'exploitation du gaz méthane du lac Kivu et le renforcement de la capacité de nos infrastructures de transport et de stockage de produits pétroliers. Honorable député, honorable sénateur, convaincu que son développement peut être le catalyseur d'une transformation sans précédent des milieux ruraux et un accélérateur puissant de la réduction de la pauvreté dans le pays, le secteur agricole est aussi au cœur de nos préoccupations. Alors que notre pays dispose de vastes étendues de terres arabes à même de nous assurer la sécurité alimentaire, notre production agricole est insignifiante et l'agriculteur jusque-là condamné à l'intelligence et à la précarité. Voilà pourquoi nous avons lancé un vaste programme de mécanisation et d'industrialisation. de notre agriculture dans cette optique nous avons lancé les travaux de construction d'une première usine d'engrais à Boma qui devrait devenir opérationnelle au courant de l'année 2015. Nous avons aussi comme vous le savez inauguré un parc agro-industria-pilote à Bucangalonzo dans la province du Bandungu, expérience qui va être reproduite dans d'autres provinces à partir de l'année prochaine. Parallèlement à la mise en œuvre de ce grand projet, le gouvernement continuera à soutenir et à assister les paysans et les petits producteurs agricoles. Et toujours dans le souci d'améliorer les conditions de vie à l'intérieur du pays, des programmes visant l'accès à l'eau potable dans les zones rurales, la réhabilitation et l'entretien de routes de deserts agricoles, l'électrification des zones rurales et l'amélioration de l'habitat rural ont bénéficié de crédits conséquents. Il va en être ainsi au cours des années d'avenir. S'agissant de la desserte en eau et en électricité, de manière globale, elle demeure encore largement en dessin de normes réquises. Elle fait donc l'objet de nos préoccupations quotidiennes. La promulgation de la loi sur l'électricité qui libéralise le secteur et sécurise les investissements privés avec comme point de mire la création de l'autorité de régulation ainsi que de l'agence de l'électrification rurale se veut un début de réponse structurelle aux besoins de développement de ce secteur sensible. Notre ambition est de transformer avec la participation des investisseurs et opérateurs privés les énormes potentialités dont regorge notre pays en énergie fiable, propre, non polluante et accessible à la majorité de Congolais indépendamment de leur niveau de revenu. Dans cette optique, un atlas d'énergie renouvelable qui inventorie environ 780 sites hydroélectriques et d'autres sources énergétiques a été confectionné pour servir d'outils de promotion des opportunités d'affaires auprès des investisseurs potentiels nationaux et étrangers. C'est aussi par souci d'apporter des solutions pérennes au problème de déficit énergétique que j'accorde une attention particulière non seulement à la conception et à la préparation du projet Grand Inga mais aussi à la construction de la centrale de Zongo 2 dans le Bas-Congo ainsi que la réhabilitation de machines de centrale d'Inga 1 Inga 2 de centrale d'Inseke d'Inzilo Euruzizi et Chopo et bientôt celle de Pianamwanga Force Benderra et bien d'autres. Selon les prévisions fiables la construction de la deuxième ligne de transport Inga Kinshasa s'achèvera en juin 2015. Le barrage de Capobola actuellement en construction dans le Bandondou deviendra opérationnel au courant de l'année prochaine et celui de Katendé au Kassar occidental fournira ce premier kilowatt en 2016. La face du Congo et les perspectives de son développement s'en trouveront donc fondamentalement changées. Honnables députés, honnables sénateurs, notre pays ne peut émerger en se dispensant des efforts sur le plan des infrastructures. Depuis une dizaine d'années, nous affectons une part importante de nos ressources aux études, à la construction et à la rénovation de routes, de chemins de fer, de ponts, des aéroports, de bacs et d'autres infrastructures et équipements de transport. Le projet de réunification de provinces et l'unification de la nation par la voie routière et un réseau de transport multimodal avancent conformément aux prévisions. A ce jour, 72 villes et chef-lieu de territoire sur 159 ont été désenclavées. Les aéroports de Njili à Kinshasa, de Luano à Lubumbashi, de Bangoka à Kisandani ainsi que celui de Goma sont en pleine modernisation. Des travaux importants de réhabilitation et d'amélioration de la voirie urbaine sont en cours, notamment dans la ville province de Kinshasa, à Matadi, Bokavo et Kindu. Ceux qui ont dû être suspendus vont être certainement relancés de l'année 2015. Bien plus, plusieurs routes d'importance vitale pour nos populations et l'économie nationale ont été réhabilitées. Les résultats n'est que si, en 2006, 6200 km de route seulement étaient plus ou moins praticables, sur les 58 000 km du réseau d'intérêt national, aujourd'hui, ce sont plus ou moins 20 000 km qui sont effectivement pratiquables. Et l'effort ne s'arrêtera que quand nous aurons atteint un seuil de réalisation garantissant la fluidité totale du réseau. renouvel député et sénateur, dans un pays aux dimensions continentales comme le nôtre, le déplacement de personnes est de bien constituer un véritable défi qui ne peut se résoudre que par une politique de transport multimodal. En matière de chemin de fer, 38 locomotives ont été commandées, dont 20 sur fonds propres de la République. 21 de ces locomotives seront livrées en avril 2015. Cela est d'autant plus significatif, j'aimerais bien le souligner, que les derniers efforts d'équipement sérieux dans ce domaine a été consenti il y a 40 ans. Côté transport aérien, dès le premier trimestre de l'année prochaine et après des années d'absence dans les cieux, le drapeau congolais flottera de nouveau sur les ailes d'une compagnie nationale d'aviation Congo Airways. Quant au transport urbain, dont les difficultés affectent particulièrement la qualité de vie de nos compatriotes habitants dans les grandes villes, j'exhorte la nouvelle société de transport active depuis peu notamment à Kinshasa à gérer en responsable le bien commun qui leur sont confiés. Je pense notamment aux bénéficiaires de l'opération particulièrement chargée de symboles et de valeurs pédagogiques d'introduction sur le marché de bus esprit de vie. Belle illustration belle illustration parmi tant d'autres de la vision de la révolution de la modernité. Il va de soi que toutes les initiatives prises dans ce domaine vont être poursuivies et qu'elles vont en plus être étendues sur l'ensemble du territoire national. Une opération similaire de modernisation va être entreprise dans le secteur du transport fluvial et lacuste, la vétusté des embarcations étant la cause de multiples naufrages, dont le dernier en date sur le lac Tanganyika. Honnables députés, honnables sénateurs, autant que les autres gouvernements dans le monde, nous sommes préoccupés par le réchauffement climatique et ses conséquences dramatiques. De part sa flore riche et foisonnante et ses immenses ressources naturelles, la République démocratique du Congo ne soit restée indifférente aux plaidoyers et fort menés pour la sauvegarde de l'humanité. De manière à améliorer sa gestion forestière, le gouvernement a assaini le secteur en renforçant les procédures à l'exportation de grumes et des instructions précises ont été données aux exploitants en ce qui concerne l'obligation de reboisement, la lutte contre l'exploitation illégale des ressources forestières et l'optimisation de la valeur ajoutée locale. Une autre préoccupation majeure pour nous au regard de particularité de notre pays et des exigences d'une bonne gouvernance politique, économique et sociale relèvent du foncier. Une bonne gestion foncière est non seulement facteur de paix mais aussi un moyen efficace pour assurer les investisseurs, accroître la production nationale et faciliter l'insertion sociale. chez nous cependant, ce secteur constitue aujourd'hui le plus grand pourvoyeur de conflits et de procédures judiciaires. Il est important et urgent de faciliter l'accès du plus grand nombre à la propriété foncière. Une législation appropriée mérite d'être initiée à cet effet. Il est tout aussi important et urgent d'améliorer le travail de protection et de sécurisation de droits et de titres de propriété foncière et immobilière de l'État et de privé. De contacts ont été pris avec des entreprises spécialisées capables de contribuer à cette amélioration grâce aux nouvelles technologies des informations et de la communication. La Terre doit être pour nous un facteur d'unité et non de division, d'enrichissement et non d'approvisionnement, d'épanouissement de la vie et non de mort. Bien souvent, les désordres constatés dans ce domaine sont dues à la méconnaissance et ou non respect de la législation foncière. Les campagnes de vulgarisation de cette dernière ainsi que la sensibilisation de la population à son respect ont été lancées et vont se poursuivre. Ma préoccupation concerne également les constructions anarchiques qui ne cessent de s'ériger ici et là. dans nos villes et j'en suis l'ensemble des autorités responsables à agir avec la plus grande sévérité pour y mettre fin. Je demande aussi à la justice de se montrer intraitable pour sanctionner les spoliateurs empêtrements et autres renseignements et licites. A cet effet, je demande aussi aux juges et auxiliaires de justice de s'élever au niveau des attentes jusque-là insatisfaites de la population et à avoir et d'avoir un comportement conforme à leur déontologie. Cela vaut autant pour les contentiers fonciers que pour tous les autres contentiers. Honorable député, honorable sénateur, sur le plan de la santé publique, des efforts pour améliorer notre système sanitaire demeurent au centre de nos soucis. Le programme de construction, de réhabilitation et d'équipement de structures sanitaires sur ressources propres de l'État pour suivre son cours, dans la foulée de la mise en service de l'hôpital du Saint-Quantenaire et de l'inauguration à Kinshasa de l'Institut national pilote d'enseignement de sciences de la santé, nous avons lancé ou achevé des travaux de réhabilitation ou de construction de plusieurs infrastructures hospitalières qu'à de la clinique universitaire de Kisangani et 34 centres de santé. Au cours de cette année 2014, comme vous le savez, notre pays a fait face à la terrible épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola. Cette maladie a entraîné le décès de 49 personnes, sans compter les pertes matérielles et financières dues à la baisse des activités économiques dans les zones infectées. Grâce à l'expertise de nos médecins et à l'encadrement efficace dont ils ont bénéficié, la République a su limiter le dégât. en même temps que je pense à ceux qui ont perdu la vie durant cette épreuve et que je présente nos condoléances à leur famille, je rends hommage à tous ceux qui ont participé avec abnégation pour combattre cette épidémie et y mettre fin. Que tout le professionnel de santé qui au quotidien donne le meilleur d'eux-mêmes dans la lutte contre les pandémies, épidémies et autres maladies récurrentes dans notre pays, souvent dans des conditions difficiles, trouve ici l'expression de la reconnaissance de la République. Il s'y est de signaler que le centre régional de formation et de renforcement des capacités du corps médical commis à la prévention et à la lutte contre Ebola, annoncé par ma voix du haut de la tribune des Nations Unies, a été effectivement créé et déjeuner déjà opérationnel. Honorable député, honorable sénateur, c'est sur le banc de nos écoles que se construit le Congo de demain. Pour concrétiser cette vision, nous n'avons cessé d'accroître le budget de l'éducation nationale. Le faisons passer de moins de 3% du budget national durant les années 1990 à 16% en 2014. Cette progression témoigne de notre volonté de faire ce secteur un vecteur important pour le développement de la République démocratique du Congo. Nous nous engageons à poursuivre cette tendance car telle est la condition de notre émergence. La mise en œuvre de la mesure de la gratuité de l'enseignement primaire depuis 2010 nous a permis de scolariser plus de 2 millions d'enfants supplémentaires. Cette politique doit et va être poursuivie et étendue sur l'ensemble du territoire national. Afin de mieux accueillir les enfants à l'école pour un enseignement et un apprentissage de qualité, un vaste programme de réhabilitation et de construction des infrastructures scolaires modernes a été lancé. À ce jour, 500 écoles sur le premier lot projeté de 1 000 sont déjà construites et équipées. Le gouvernement est invité à accélérer la mise en œuvre de ce projet. L'assignation que je lui avais fixée étant de 1 000 écoles par an. Et en vue de répondre aux impératifs du développement national, un accent accru sera désormais mis sur l'enseignement technique et professionnel. C'est dans cet esprit que s'inscrit la création d'un ministère dédié à cet enseignement spécifique dans le gouvernement actuel. En plus, un programme a été lancé afin de transformer des écoles d'enseignement général et normal en écoles techniques et professionnelles. Cinq nouvelles écoles techniques et professionnelles modernes ont ainsi été construites et équipées. Il est prévu d'étendre ce programme sur l'ensemble du pays. Par ailleurs, Mesdames et Messieurs, plus de 20 millions de manuels scolaires ont été distribués à travers le pays. Et 2 400 nouveaux inspecteurs de l'enseignement sont entrés en fonction. Bien plus, au cours de l'année qui s'achève, plus de 30 000 enseignants supplémentaires ont été mécanisés. Dans l'optique de l'émergence de notre pays, il est aussi plus que temps de réponser notre système d'enseignement universitaire et de nous poser la question du choix entre un enseignement universitaire de masse mais fonctionnel d'une part et d'autre part un enseignement universitaire héritiste et général. C'est un fait indéniable que nos universités sont pleines mais que nos chantiers, nos ateliers et nos usines manquent de plus en plus de bras et de compétences techniques et professionnelles de niveau supérieur à même de porter notre pays vers l'abondance et la prospérité. Nous ne pourrions atteindre nos objectifs de croissance et d'émergence sans des ressources humaines de qualité diversifiées et formées selon nos besoins. Il importe donc de rééquilibrer et d'adapter les orientations de nos jeunes dans le choix de leur filière de formation. Une réflexion d'ensemble sur le devenir de notre système d'enseignement supérieur et universitaire va donc être menée. Vénormes députés, vénormes sénateurs, les nouvelles technologies de l'information et de la communication constituent aujourd'hui le secteur le plus dynamique de l'économie et de l'industrie mondiale. Dans tous les forums mondiaux, ces techniques et leur développement dominent le débat sur l'AFD. En République démocratique du Congo, le secteur de télécommunication est un des principaux contributeurs obligés de l'État. Peut-être pour être en phase avec l'évolution de ce secteur, notre pays a été branché à la station d'atterrage de Mwanda, ce qui a permis l'arrivée du haut débit dans notre pays et l'entrée de celui-ci dans l'économie numérique. Aujourd'hui, plus de 5 000 km de fibres ont été déployés à travers le pays. Cette installation nous permettra d'accroître le taux de pénétration du téléphone pour le faire passer de 30 à 50 %. A ce propos, il y a lieu de noter que pour la téléphonie mobile, le nombre des abonnés a connu une progression fulgurante, passant de 14 000 en 2001 à plus ou moins 20 millions aujourd'hui, chiffre des opérateurs faisant foi. À propos de l'avenir, de toutes les nombreuses ressources dont dispose notre pays, la plus précieuse est sa jeunesse. Sève vivifiante de la nation, il importe d'en améliorer l'encadrement. C'est l'essence du programme national de lutte contre la violence en milieu de jeunes et de plusieurs initiatives qui visent la réinsertion sociale de ce dernier, au nombre dequelles la formation professionnelle et l'installation de brigades agricoles et d'ateliers d'initiation aux petits métiers. Concernant les chantiers importants de la parité hommes-femmes, et de la place de celles-ci dans nos institutions, notre performance demeure insatisfaisante. Aucune raison et aucun prétexte ne peut le justifier. La femme congolaise, majoritaire dans notre société, mérite certainement plus et mieux. victime de l'injustice pendant longtemps et la droite a bénéficié des mesures correctives dans cette optique. Le Parlement, honorables députés, honorables sénateurs, le gouvernement et le parti politique sont invités à prendre chacun à son niveau toutes les dispositions qui s'imposent pour que nous puissions arriver à une représentation plus équitable des femmes. Sur le plan sportif, sur le plan sportif, le programme de construction des stades modernes a déjà commencé, notamment à Matadi, à Mboujimaï et à Kindou. Quatre stades de municipaux pilotes ne sont pas ailleurs, en construction à Kinshasa. Et bientôt, nous organiserons le quatrième jeu congolais. Honnables députés, honnables sénateurs, le monde est un grand archipel où le partenariat et les échanges entre les nations tiennent lieu de bras de mer permettant aux îlots de constituer un ensemble. Dans ce contexte, tout réplique sur soi est suicidaire. Au cours de douze derniers mois, notre pays a donc continué à déployer une diplomatie agissante afin d'assurer la promotion et la défense de ses intérêts. Des résultats remarquables ont été enregistrés. La République occupe à nouveau une place digne de son rang dans le monde. Fortement sollicitée, sa présence est tout autant remarquée dans les rencontres internationales, tandis que Kinshasa s'impose de plus en plus comme lieu privilégié pour l'organisation des conférences et congrès sur le thème d'intérêts majeurs pour notre pays, pour l'Afrique et pour le monde. Parmi les événements de ce genre auxquels nous avons participé ou que nous avons accueilli, il y a lieu de mentionner plusieurs sommets de chef d'État et de gouvernement, ainsi que la 69e session de l'Assemblée générale des Nations Unies où j'ai réaffirmé notre volonté de poursuivre la consolidation d'un pays conformément à l'accord cadre d'Addis-Abeba, exigeant en retour qu'obligation soit faite aux autres signateurs du d'accord de tenir de même leurs engagements. Serie sur le gâteau, notre pays vient tour à tour de t'honorer par l'élection de l'une de ce fille à la présidence de l'Union panafricaine de la jeunesse et de l'un de ses éminents juristes à un poste de juge à la Cour pénale internationale. S'agissant de la coopération avec les Nations Unies en matière de maintien de la paix, le gouvernement a récemment procédé avec les Nations Unies à une revue stratégique de la présence de forces de la MONUSCO sur le sol congolais, prenant pour cela en compte l'évolution de la situation sur le terrain et la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo. par-delà les modalités pratiques qui restent à préciser, cette revue a conforté la position du gouvernement de la République, à savoir 1. que la situation sécuritaire qui, à l'époque, avait justifié le déploiement d'un si grand contingent de forces internationales dans notre pays a depuis lors fondamentalement changé pour le mieux. 2. que les risques de sécurité qui exigent aujourd'hui une attention prioritaire sont ceux liés à la présence de ceux qui restent de groupes armés étrangers, singulièrement ADEF et FTLR. Que la gestion de ce risque exige certes une expertise et un équipement spécialisé pour lesquels le concours de Nations Unies demeure le bienvenu, mais qu'elle ne justifie cependant pas le maintien sur le mot de sol d'un contingent de 20 000 hommes. et que 4. L'heure est donc venue d'amorcer la réduction du nombre de casques bleus sur notre territoire. Honorable député, honorable sénateur, le contraire ne s'expliquerait pas pour un pays où il n'y a plus de guerre classique où la protection des civils relève désormais plus des opérations de police que des opérations militaires et dont la situation sécuritaire générale s'est améliorée au point de lui permettre de se porter au secours d'autres frères et sœurs en détresse, comme il est fait si bien en république centrafricaine où le contingent de faux armés et de la police nationale congolaise sont déployés sous la bannière des Nations Unies à la satisfaction de tous. Renaudable président de l'Assemblée nationale Renaudable président du Sénat Renaudable député et sénateur Mesdames et messieurs les invités et mes chers compatriotes fort du tour d'horizon auquel je viens de procéder je peux affirmer devant vous ce jour qu'hier au bas de tout le tableau de comparaison internationale la république démocratique du Congo a quitté la zone du désespoir qu'elle a su préserver son unité et réaffirmer sa souveraineté en dépit de multiples tentatives de déstabilisation conçues et entretenues de l'extérieur comme de l'intérieur que la paix et la sécurité sans lesquelles aucun pays au monde ne saurait se construire a été restaurée sur la quasi-totalité du territoire national grâce à la bravoure de nos forces de défense et de sécurité qui portées par un peuple soudé comme un seul homme ont vaincu les forces du mal et leurs commanditaires et que les fondamentaux pour une croissance économique forte et durable sont en place bref que l'état de la nation congolaise est globalement bon et que si nous cultivons l'unité et la cohésion nationale si nous nous mobilisons tous par-delà le chapelle ethnique et politique et si en dépit des turbulences du parcours nous tenons résolument le cap de réformes ambitieuses qu'impose la modernisation de notre pays dans tous les domaines l'avenir de nos enfants et petits-enfants ne pourra qu'être radieux mon souhait a toujours été et il demeure que les conditions de vie de nos populations et particulièrement celles les plus démunies d'entre nous s'améliorent le plus et le plus vite y arriver en tirant profit de la solidité actuelle des équilibres macroéconomiques est donc l'objectif prioritaire que j'assigne au gouvernement c'est une tâche d'autant plus ardue que la conjoncture économique mondiale est délétère mais puisque réussir ce pari est une condition pour la paix durable la stabilité et la cohésion dans notre pays mobilisons-nous soutenons le gouvernement et donnons-le à mettre en oeuvre les réformes économiques et sociales projetées et soyons chacun un agent de développement pour notre pays par le travail grâce au travail unis et constant dans la lutte contre les antivaleurs et les facteurs des divisions nous vaincrons toutes les vicissitudes et transformerons graduellement mais sûrement la situation de chacune et de chacun des Congolais une fois une fois de plus je lance un appel pressant et solennel à l'unité et à la cohésion nationale mesdames et messieurs que Dieu bénisse notre pays je vous remercie très bien amis téléspectateurs vous avez suivi avec nous en temps réel ces discours de l'état de la nation 2014 que le président de la république chef de l'état Joseph Kabila Kabangé qui s'est soumis à l'ordre des choses rendre compte à la nation congolaise de tout ce qui a été fait au courant de l'année 2014 je suis en train de vous dire qu'un discours magistral le chef de l'état y a trouvé une approche pédagogique une approche pour amener tout honorables membres du congrès et chers collègues vous venez d'auditionner le discours de son excellence monsieur le président de la république sur l'état de la nation que dire d'autre sinon apprendre à le méditer et à le faire méditer je vous rappelle que conformément aux dispositions de la tic 77 de la constitution le message du président de la république devant les deux chambres du parlement réunies en congrès ne donne lieu à aucun débat au nom de tous les membres du congrès nous remercions sincèrement son excellence monsieur le président de la république pour son adresse à la nation à travers la représentation nationale lors des dix jours étant épuisé la séance est levée et bien donc nous étions en train de dire tout à l'heure que là on est vraiment dans la dernière partie de la à l'heure à l'heure de la Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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